Warren, votre approche semble tellement simple. Pourquoi tout le monde le fait ? Je pense partiellement parce que c'est tellement simple. Regardez entièrement en anglais, elle sera en description. Et ensuite on va faire un débrief de ces extraits et ce que j'en retiens. Et il s'agit bien évidemment de mon interprétation. On regarde de suite le premier extrait et ensuite on le débriefe ensemble. Donc dans ce premier extrait, Warren Buffett parle de la gestion émotionnelle. Pour lui, le caractère c'est bien plus important que l'intelligence. Et il dit que le quotient intellectuel n'est pas le facteur principal de réussite en investissement. En fait, s'il dit ça, c'est parce que pour lui, il faut avant tout une personnalité qui est stable. Il faut réussir à ne pas accorder trop d'importance ou même pas d'importance du tout à ce que fait le marché, surtout sur le court terme. Et ça, je tiens à le dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Quand on a le marché qui monte de 20% et qu'on a peur d'avoir raté la hausse ou le marché qui corrige de 20% et qu'on se dit que ça va encore baisser. Je pense que vous l'avez tous vécu si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. Et moi personnellement, j'ai vécu 2018-2020 et 2022-2023. Et à chaque fois, c'est très difficile les baisses et les hausses aussi parce que même on peut des fois être tenté de ne pas acheter parce que c'est trop monté. Et c'est là qu'il faut justement une personnalité stable et être fort émotionnellement. Et ça aura beaucoup plus de force que l'intelligence. Il dit donc qu'il ne faut pas être émotionné et ne pas aussi avoir de plaisir à aller dans le sens du marché ou contre le marché. Il faut rester entre guillemets stoïque par rapport au marché et suivre sa stratégie. Au final, j'aime souvent le répéter comme vous le savez, le marché, il fait ce qu'il veut sur le court terme et ça a un impact émotionnellement. C'est d'ailleurs aussi ce que dit Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent où il parle de Mr. Market qui sur le court terme peut donner n'importe quel prix à une entreprise. Par contre, sur le long terme, le prix de l'entreprise reviendra vers les fondamentaux. Et il faut donc avoir beaucoup de force et d'intelligence émotionnelle pour rester rationnel quand justement le marché ne l'est plus. Et juste après, je vous ai mis des exemples qui datent d'il n'y a pas longtemps. Par exemple, c'était très dur de ne pas vendre entre octobre 2022 et mars 2023 quand on a eu la grosse baisse. Et il y avait beaucoup de personnes qui disaient que les entreprises allaient aller encore plus bas, qu'il fallait vendre. Je me rappelle du fameux Google qui était mort à cause de tchats de GPT, des peurs qu'on a eues sur Meta avec le Metaverse et l'entreprise qui s'est écroulée. Et au final, c'est tout aussi dur aussi mentalement et émotionnellement de justement acheter ces actions quand elles sont à un bon prix d'après nos analyses et qu'elles sont en train de baisser et que c'est la catastrophe de partout. Et bien, il ne faut pas hésiter à y aller. Et c'est là qu'il faut justement être stable émotionnellement et se dire mes calculs me disent que c'est bon, mon analyse quantitative et qualitative me disent on y va. Et donc, il faut acheter pour ensuite conserver sur le long terme. Et pareil, c'est aussi extrêmement dur de tenir son DCA sur des ETF. Si vous n'achetez que des ETF chaque mois, c'est d'ailleurs un investissement que recommande Warren Buffett. Et bien, il faut le tenir parce que quand le marché fait moins 20%, il faut réussir à continuer à acheter et ne pas être tenté de, par exemple, vendre pour vouloir racheter plus bas. Parce que dans ce cas-là, on ne fait plus de l'investissement sur le long terme, mais du trading. Je vous propose maintenant de passer au deuxième extrait. Alors, dans ce deuxième extrait, Warren Buffett nous dit qu'il faut premièrement penser sur le long terme et non pas sur le court terme, pas seulement à un an par exemple. Et ensuite, il ne faut pas seulement acheter des actions, mais bien se rendre compte qu'on achète des morceaux d'entreprise, qu'on devient propriétaire d'une petite part d'une entreprise. Donc au final, il ne faut pas acheter une entreprise juste parce qu'elle monte ou parce qu'elle baisse, mais il faut acheter un business que l'on comprend et que l'on veut conserver sur le long terme. Se forger des convictions, comme j'aime souvent le dire, savoir pourquoi on le possède, pour justement, on en revient au premier point, ne pas être impacté émotionnellement. Si l'entreprise baisse, on sait pourquoi on l'a acheté. Et une fois qu'on a fait ça, il faut aussi qu'elle atteigne un prix qui va nous permettre d'avoir le retour sur investissement désiré sur le long terme d'après nos calculs. Parce que même si on trouve un magnifique business, il ne faut pas le payer à n'importe quel prix. Parce qu'au final, notre objectif, c'est de faire un retour sur investissement annuel en composé, on se fixe et ensuite, on va déterminer le prix qu'on veut payer aujourd'hui un business qui nous plaît pour faire ce retour sur investissement. Parce qu'au final, on peut acheter le meilleur business du monde, mais si le marché a décidé de le surévaluer complètement au moment où on l'achète et qu'on ne s'en est pas rendu compte, on peut mettre des années avant de gagner de l'argent et on peut même ne jamais en gagner si on paye vraiment le business trop cher. Et je tiens à dire que ce passage de l'interview de Warren Buffett résonne vraiment avec moi parce qu'en fait, moi-même, j'ai fait par le passé des erreurs de posséder des entreprises que je ne comprenais que moyennement. Et aujourd'hui, justement, j'évite de faire ça et je reconcentre mon portefeuille. Mes plus grosses positions sont au final dans des entreprises que je comprends le mieux à mon avis, dans des secteurs que je maîtrise aussi. Et d'ailleurs, c'est le dernier point, je vous spoil un petit peu. Et c'est quelque chose que je me force à faire de plus en plus, d'investir dans des business que je comprends vraiment et dans lesquels je crois. Et je passe vraiment de plus en plus de temps sur chacun de mes business. Et cela aussi tout simplement parce que le plus d'argent je mets sur un business et le plus d'impact ça peut avoir sur mon patrimoine en cas d'erreur. Et à l'inverse, le plus aussi d'impact ça peut avoir positivement si je fais un bon choix. Et j'essaie aussi d'appliquer ces conseils et justement d'avoir de moins en moins d'entreprises que je ne me vois pas conserver sans inquiétude. Et donc, je vais continuer à faire du tri le long des mois et des années. Évidemment, je vous tiendrai au courant à chaque fois sur des vidéos YouTube de ce que j'achète en ce moment ou de ce que je vends. Et évidemment, il faut quand même suivre trimestriellement. Certes, il faudrait être capable de ne pas regarder l'entreprise pendant 5 ans, 10 ans et plus. Mais je pense quand même qu'il faut regarder au moins une fois par trimestre ces entreprises. Et si vous voulez vraiment ne pas regarder, vous pouvez faire un DCA sur les ETF, mettre le même montant chaque mois. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus passif. Et c'est d'ailleurs ce que recommande Warren Buffett à beaucoup d'investisseurs particuliers. Et au final, ce qui est amusant, c'est que mes plus belles performances, ça reste dans les business que je comprends le mieux et que j'ai donc réussi à conserver le plus longtemps. Et c'est logique. Je prends des Microsoft, des Apple, Tesla et d'autres entreprises. Clairement, je les ai depuis de nombreuses années. Et je les ai conservées parce que j'y crois vraiment. C'est des entreprises dans lesquelles j'ai des fortes conditions. Je comprends le business. Et vu que je les ai conservées de nombreuses années aujourd'hui, j'ai des gains latents qui sont assez élevés. Donc au final, je retrouve dans mon portefeuille à titre personnel exactement ce qu'il explique. Que si on a des business que l'on apprécie, que l'on conserve, on sait pourquoi on les possède, on comprend leur qualité. Et bien forcément, on a des très bons résultats sur le long terme puisqu'on arrive à les conserver de nombreuses années. Et on ne fait plus du trading, mais bien au contraire, de l'investissement. Je vous propose maintenant de passer au troisième extrait. Donc dans ce troisième extrait, Warren Buffett nous dit de rester dans nos domaines de compétences et de faire des affaires dans ces secteurs. En fait, il résume un petit peu ce que j'aime souvent appeler les convictions, comprendre son business. Et il dit qu'il faut comprendre ce que l'on achète. On achète un business, comment il gagne de l'argent ? Quelle est la qualité de la direction ? Est-ce que l'entreprise a des avantages compétitifs ? Quel est aussi son TAM ? TAM en anglais, c'est Total Addressable Market. Et en fait, c'est quel est son marché global dans lequel elle peut venir prendre des parts du gâteau pour justement gagner de l'argent ? Donc dans quel secteur elle évolue ? Et ici, je vous mets etc. Et en fait, ce que je viens de vous décrire, c'est tout simplement l'analyse qualitative qui permet de se forger ses convictions et sa propre opinion pour justement tenir émotionnellement. On en revient au premier point. Ceux qui sont d'ailleurs dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, vous savez que j'apporte énormément d'importance à l'analyse qualitative. Et je vois très peu d'intérêt d'aller regarder les chiffres de l'entreprise, d'aller regarder les ratios avant même de savoir si on aime le business. D'ailleurs, il en parle dans un autre passage de l'interview. Vous pouvez la regarder en entière comme je vous disais sur YouTube. Et il dit que justement, lui, il aime avant même de regarder les chiffres de l'entreprise, la partie financière, d'aller voir ce que fait le business et ce qu'il le comprend. Et une fois que ça c'est fait, en effet, on peut passer à l'analyse quantitative. Et là, il s'agit en fait de déterminer le prix à payer aujourd'hui pour faire un retour sur investissement désiré. Et ensuite, une fois qu'on connaisse prix, on attend que l'action vienne le toucher. Et ensuite, on peut faire feu. On peut commencer à acheter le business que l'on a étudié d'un point de vue qualitatif, compréhension du business. Et là, on peut utiliser justement nos compétences, des secteurs que l'on connaît. Et ensuite, si le prix est bon, eh bien on l'achète. Et aussi, pourquoi pas rentrer en DCA ? Parce que si l'entreprise baisse, eh bien on peut continuer à en racheter doucement. J'aime l'idée d'acheter une entreprise en plusieurs fois tous les mois tant qu'elle est au bon prix. Et dans le passage de l'interview, Warren Buffett parle aussi justement des domaines de compétences. Et c'est un petit peu là-dessus que je vais conclure. Et j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos auparavant. Et de toute façon, j'en parle régulièrement. Il y a vraiment un avantage en fait à investir dans des secteurs que l'on connaît. Par exemple, je peux donner des exemples. Peut-être que vous bossez dans le médical, dans la pharmacie, dans l'industrie, dans la technologie, dans la santé, dans la restauration, dans la grande distribution, etc. Et donc peut-être que vous avez une meilleure compréhension de certaines entreprises que d'autres. Moi, par exemple, je suis ingénieur dans l'industrie. J'ai une formation là-dedans. J'ai aussi fait une école de commerce. Donc j'ai quand même des bonnes notions de finance. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a amené cette passion de la bourse, de lire des documents financiers, de regarder des bilans d'entreprise, etc. C'est pas mal de choses que j'ai vues dans mes études et aussi dans ma carrière. Et donc forcément, je me dirige vers des entreprises de la technologie que je comprends, comme Microsoft, comme Google, comme Apple, comme Tesla, comme Enphase, très industriel. Et j'ai un petit peu plus de mal à posséder des entreprises, par exemple, dans le médical ou dans la grande distribution, que je comprends beaucoup moins. Donc voilà. Est-ce que vous avez des connaissances particulières dans un secteur ? C'est ce que dit Warren Buffett. À un moment dans l'interview, il dit aussi qu'il n'achète pas d'entreprise de la technologie, même si plus tard, on le sait, il achètera Apple. Mais à l'époque, en 1985, il ne touchait pas à la technologie, comme par exemple IBM, etc. parce qu'il ne comprenait pas les entreprises et il restait dans son domaine de compétences. Et je trouve que c'est un conseil excellent que nous donne Warren Buffett dans cette interview d'acheter des entreprises que l'on comprend. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires. Aussi, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez du contenu supplémentaire en description, comme notamment les cours vidéo gratuits sur les bases pour commencer à investir en bourse ou encore le programme sur la bourse et les finances personnelles. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même passer dire bonjour sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.